... Merci d'être avec nous, Mario Robert. Aujourd'hui, vous allez nous parler du port de Montréal, donc cette histoire du port. Et à quel moment on décide de créer une administration portuaire? De l'époque de la Nouvelle-France jusqu'en 1800, les canaux et autres petites embarcations se rendent directement sur le rivage. Mais les plus gros navires s'arrêtent à l'île Normand. L'île Normand, c'est intégré aujourd'hui au port. Ça a été intégré au port un petit peu plus tard. Et c'est là qu'on va décharger les marchandises. Donc, je ne vous interrope plus en face de l'île Normand? En face du port actuel. OK, directement. En face du port actuel. Et de 1800 à 1830, les marchands vont graduellement se construire des quais en face de leurs entrepôts. Donc, ce qui fait qu'évidemment, autour de 1830, il y a une espèce d'anarchie qui s'installe. Donc, les gens d'affaires veulent que, justement, le gouvernement du Bas-Canada ait plus de cohérence dans son organisation et qu'il y ait un plan d'ensemble pour le port de Montréal. Donc, c'est comme ça que, plutôt que de laisser ça à des intérêts individuels privés. Donc, c'est le 26 mars 1830 que la commission du Havre est créée. Et son rôle, évidemment, c'est d'améliorer et d'étendre les infrastructures portuaires à Montréal. Et au 19e siècle, il y a un personnage qui va se démarquer dans la direction du port, c'est un certain M. Young. Oui, John Young, qui était un partisan de Louis-Polite-Lafontaine, dont on a parlé la semaine dernière, qui va être nommé commissaire du port en 1850. Et il va devenir son président trois ans plus tard. Alors, ça va être une période vraiment importante d'expansion du port de Montréal. D'ailleurs, il va obtenir le creusement d'un chenal sur le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal pour que les grands navires puissent venir à Montréal, les océaniques. Donc, par exemple, Paul-André Linteau a dit, et je cite là, dans un de ses ouvrages, «L'objectif est de ravir à la vieille capitale, donc Québec, le trafic des océaniques. » Et donc, la commission du Havre de Montréal va être responsable du creusement du chenal entre Montréal et Québec jusqu'en 1888. Et il ne faut pas oublier que Young travaillait constamment pour que le commerce du Saint-Laurent, de la rivière Outaouais et même de l'ouest des États-Unis passe par Montréal. Et à sa mort en 1878, le port s'étendait du canal de la Chine jusqu'à Hochelaga. Et il y avait un chemin de fer même qui était installé depuis sept ans à ce moment-là. Et comment donc se développe le port à partir du 20e siècle? Le principal problème du port à la fin du siècle, c'est les inondations. Donc, en avril 1886, Montréal a vécu sa pire inondation. Alors, l'eau va dépasser de 5 pieds 10 pouces, le mur de protection de cette époque. Alors, il y a beaucoup de quartiers qui vont être inondés à cette époque-là. Là, on le voit, on voit le marché Bon Secours. Et donc, évidemment, on va devoir faire quelque chose. Et on va construire une jetée de protection à compter de 1891. Puis ça va se terminer en 1898. Et cette jetée-là va être connue sous le nom de jetée Mécaille. Et à partir d'Expo 67, on va porter le nom de Cité du Havre. Donc, c'est où se trouve Habitat 67 aujourd'hui. Donc, c'était au départ... C'était une jetée de protection pour contrer les inondations. Et on va aussi construire un mur de protection de 1,5 km à partir de la rue Berry. Mais les travaux les plus importants vont concerner les quais. Donc, on va construire graduellement la partie centrale du quai, ce qui est le Vieux-Port aujourd'hui. À partir de 1898, on va construire d'année en année différents quais. Le quai Jacques-Cartier, en face de la plage Jacques-Cartier, le quai Alexandra et le quai King Edward. Et puis, à cette époque-là, il y a un ministre à partir de 1896. C'est les libéraux qui arrivent au pouvoir avec Sir Wilfrid Laurier, le premier Canadien français. Et c'est une période de prospérité importante pour le Canada. Donc, Israël Tartre veut, lui, que le port s'étende beaucoup plus à l'est. Et donc, il va faire construire par le ministère des quais, le quai Tartre, le quai Sutherland, puis le quai Laurier, dans Maisonneuve. D'ailleurs, le quai qui porte le nom d'Israël Tartre, le quai Tartre, se trouve au bout du boulevard Pineuf actuellement. Donc là, on a vraiment allongé le port. Mais quelles sont les grandes améliorations qui ont été effectuées? Évidemment, à partir du début du 20e siècle, il y a les grands entrepôts. Mais ce qui va marquer le développement du port, c'est les silos à grains. Les fameux silos à grains avec le développement de l'Ouest canadien, la production du blé. Montréal va devenir le plus grand port d'exportation de céréales. Donc, on va rapidement construire des silos. Alors, le premier, qui va porter le numéro 1, évidemment, va être construit en 1903. Et il était situé en face du musée Pointe-à-Calière. Et il va être démoli en 1982. En 1912, c'est le fameux silo numéro 2, qui est le premier silo en béton, premier silo en béton au monde. Et qui va être même reconnu par Le Corbusier comme étant une oeuvre architecturale importante. Qui l'a cru pour du béton. Oui, il va être démoli en 1978. Et il nous reste, évidemment, aujourd'hui, l'élévateur numéro 5, qui portait à l'origine l'élévateur numéro B. Et qui a été construit en 1903, qui a été agrandi à plusieurs reprises. Il a cessé d'être utilisé en 1994. Et graduellement, évidemment, on parle du silo numéro 5 depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce silo-là? Et parmi les autres importantes améliorations, la cale sèche à Maisonneuve pour la fabrication de bateaux, la Vickers. La fameuse Vickers pour la construction navale qui est à l'embauchure du ruisseau-Molson et qui va être inaugurée en 1912. Et sinon, quel a été l'impact, donc, de la voie maritime du Saint-Laurent sur le port de Montréal? Ah bien, en 1959, on inaugure la voie maritime du Saint-Laurent qui est en chantier depuis 5 années auparavant. Évidemment, les marchandises qui viennent ou qui arrivent ne sont plus obligatoirement, ne peuvent pas passer par Montréal. Donc, ce qui fait que les autorités du port vont réorienter leurs activités. Et en 1967, on va adopter la technologie des conteneurs. Alors, ce qui fait que la partie centrale du port va être vraiment désuète et le port va s'étendre jusqu'à Longue-Pointe où se trouve la plupart des conteneurs aujourd'hui. Alors, évidemment, ces installations plus modernes-là vont faire en sorte que la partie centrale va être libérée et on va en faire, évidemment, le vieux port tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hum! Bien, merci beaucoup de nous en parler. Il nous reste un peu de temps. Vous venez de nous parler de votre cinquantième chronique. Bien oui, le 16 novembre prochain, ce sera la cinquantième chronique d'Histoire à Montréalité. Et on demande au public, évidemment, de suggérer un sujet de chronique. Alors, évidemment, je vais choisir en fonction des archives que l'on a aux Archives de Montréal. Donc, évidemment, vous pouvez envoyer votre choix sur le site du Facebook des Archives de la Ville de Montréal. Merci.